Bien avant de recevoir des mets du président de la transition, président de la République, Brice Clotère Oleg Ingema, sa distinction de grand officier de l'Ordre National de l'Étoile Équatoriale du Gabon, le Premier ministre, chef de gouvernement de la transition, Raymond Donsima, a présidé à l'esplanade du Sénat à la deuxième phase de remise des décorations marquant le 64e anniversaire de l'accession du Gabon à l'indépendance. Je suis honoré, parce que ça n'arrive pas tous les jours, d'être l'évangéité. Et donc je suis fier d'avoir été choisi et d'avoir été retenu. Je remercie le président de la République, je m'appelle Cet-Pavère. Une série de décorations de plusieurs personnalités civiles, militaires et d'autres compatriotes. Parmi les personnalités honorées figuraient des membres du gouvernement, des officiers généraux et supérieurs des forces de défense et de sécurité, ainsi que des hauts fonctionnaires de l'administration gabonaise. Je tiens à remercier le président de la République, M. Brice Clotère Oleg Ingema, pour cet honneur qu'on m'a fait ce matin-là. Je remercie également le premier ministre, le chef du gouvernement, pour m'avoir décoré. C'est un honneur. C'est une très grande reconnaissance de la part des plus hautes autorités. Je vais remercier personnellement le président de la transition, le président de la République. Je vais remercier également le premier ministre, le chef du gouvernement de la transition. La médaille, généralement, c'est toujours le processus d'un travail et le travail, on le voit aux aînés. Et de voir le résultat, finalement, de tout ce travail reconnu à travers la reconnaissance qu'il nous a donné. Donc, voilà, très fier. Les décorations en personnalité ont été remises au nom du président de la transition, président de la République, grand maître des ordres nationaux. Elle consacre, pour ainsi dire, une reconnaissance des services rendus par les différents récipiendaires envers la nation. Pour cette édition, la première sous l'ère de la transition, ce sont 1015 dossiers qui ont été validés. Elle a pris en compte les peuples autochtones et les Gabonais de l'extérieur du pays.